Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'entreposer un objet de niveau mythique ou exotique dans une tente. Donc pour obtenir des objets mythiques ou exotiques, il faudra obligatoirement parler aux personnages, après je pense que vous pouvez les avoir aussi dans des lamas ou dans des caisses de ravitaillement, mais je ne suis pas sûr, donc moi ce que je vous conseille c'est directement d'aller à la bamboche juste ici sur le gameplay, ensuite il vous faudra quand même de l'or pour pouvoir acheter une arme, et là vous allez près du personnage qui est juste là, et normalement lui va vous vendre une arme exotique, si je ne me trompe pas, non ce n'est pas lui, donc on va lui acheter les camponers, c'est pas lui qui les vend, je croyais que c'était lui, mais en fait non pas du tout, c'est le personnage qui est juste au-dessus je crois, on va essayer de monter, j'aurais dû prendre le grappin, on va prendre le grappin qui est là, voilà, et on va aller près du personnage, un mince, qui est juste en dessous. Ok, donc on va parler au personnage qui est juste ici, donc ce n'est pas celui qui se trouve dans la bamboche, c'est celui qui se trouve à l'extérieur, donc qui est l'expert des câlins, voilà, lui vous vend une arme 6 coups d'élite exotique pour 400 lingots d'or, donc vous achetez cette arme, voilà, maintenant que vous avez cette arme, ce que vous allez faire pour être sûr de trouver une tente, c'est de vous diriger à Greasy Groove, moi c'est ce que je vais faire, je vais peut-être essayer de prendre une boule là, peut-être voir s'il y a une petite boule, une boule mobile, que je puisse choper, après ce n'est pas sûr, mais on va voir, voilà, si parfait, il y a une boule mobile, donc je la prends, et maintenant je vais directement me rendre, ah c'est de l'autre côté, je vais directement me rendre à Greasy Groove, donc c'est parti, ok, donc regardez, vous n'êtes pas obligé d'aller à Greasy Groove, vous pouvez trouver des tentes comme ça, un peu n'importe où sur la map de Fortnite, mais moi je vais à Greasy Groove parce que je suis sûr de pouvoir en trouver, après vous pouvez en trouver n'importe où, mais voilà, je trouve qu'à Greasy Groove, en fait il y a un magasin qui vend des tentes, il y a toujours deux, voire trois emplacements de tentes qui s'y trouvent, donc normalement il y est toujours, le magasin, oui il y est toujours, parfait, le magasin, c'est juste, ah peut-être qu'il a été détruit en vrai, en vrai, ah ouais il n'y a plus les tentes en fait, euh, ouais donc il n'y a plus les tentes, donc ça c'est un petit problème, donc moi ce que je vous conseille alors à ce moment-là, c'est de trouver une tente comme celle-ci là, que j'ai trouvée par terre, vous trouvez une tente, dès que vous avez trouvé une tente, vous pouvez les trouver comme ça, elles peuvent être posées au sol comme ça, sur la map de Fortnite, mais dès que vous avez une tente, là uniquement à ce moment-là, vous allez chercher l'arme, et vous achetez l'arme près du personnage, parce que si vous achetez l'arme, et que vous ne trouvez pas de tente, et que quelqu'un vous tue, vous allez perdre votre arme, et vous aurez perdu 400 lingots d'or, donc ce que vous allez faire maintenant, quand vous avez votre arme et votre tente, votre arme exotique ou mythique, vous la placez tout simplement, donc vous appuyez sur gérer les objets, et vous placez votre arme dans la tente, donc, hop, et entreposer l'objet en placement 2, donc il faut bien sûr avoir l'objet dans votre main, donc prenez l'arme exotique ou mythique dans votre main, ensuite vous gérez les objets, et vous placez l'arme dans la tente, pour terminer le défi, et développer les récompenses, et petite information supplémentaire, vous pouvez avoir une arme mythique, grâce à votre plante, donc là regardez, moi mon fruit, donc si maintenant je vais à un arbuste, je vais vous le présenter, comme ça la vidéo sera complète, je vais aller chercher mon arbuste, mon arbuste de réalité, et vous allez voir que, j'aurai une arme mythique, que je vais pouvoir aussi placer dans ma tente, alors par contre je vais récupérer ma tente, voilà je vais récupérer ma tente, comme ça, quand je récupérerai mon arme mythique, je pourrai la placer dedans, alors regardez, ici il y a un tronc d'arbre, et sur ces troncs d'arbre, il y a souvent des, des, des cosses, des cosses de graines, donc les cosses de graines, c'est les gros trucs ronds comme ça, vous les cassez, donc vous pouvez en trouver, des cosses de graines, facilement à la casquette de la réalité, ou à la bomboche juste ici, ou à Logjam Lotus, et je pense que vous pouvez aussi la trouver, à Chefled Shriness, voilà vous avez plusieurs emplacements, pour trouver ce genre de, de, de cosses, et ensuite la cosse normalement, vous donne trois graines, donc les graines, voilà elles sont ici, il y en a une qui s'est échappé, voilà je récupère ma graine, ensuite je lance ma graine, pour faire apparaître mon arbre, et en fait pour, que mon, mon fruit soit mythique, et me donne une arme mythique, il faut enlever les mauvaises herbes, qu'il y a au sol, donc là bien entendu, je n'ai pas de mauvaises herbes au sol, parce que, ben voilà, mon arbre est à son apogée, donc là je récupère l'arme mythique, voilà, je récupère par la même occasion, une branche, une graine, et si je la repousse, non il n'y a pas de mauvaises herbes, donc je ne peux pas vous montrer, mais regardez, j'ai obtenu mon arme mythique, juste ici, de fusil à pompe à deux coups, alors si vous voulez plus d'informations sur l'arbre, l'arbuste de réalité, et savoir comment obtenir un fruit mythique, et obtenir des arbres mythiques, grâce à l'arbuste de réalité, il y aura un tuto qui vous explique, un guide complet, qui vous explique comment fonctionne l'arbuste de réalité, en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller le voir, si ça vous intéresse, et si vous ne connaissez pas, l'arbuste de réalité, donc là quand vous avez votre arme mythique, vous allez gérer vos objets, et vous le placez, dans votre tente, pour terminer le défi, et débloquer les récompenses, donc voilà qui termine, cette petite vidéo d'informations, j'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu, c'est le cas n'hésitez pas, à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, c'était Soakume Mec, et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501